Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de Hurtug The Desolation. On se retrouve après notre malencontreuse défaite contre des vampires. Alors j'ai manager un petit peu l'équipe en off. Notamment j'ai cramé tout ce qu'on avait comme blood pour pouvoir faire suffisamment de médecine pour soigner tout le monde. Donc vous voyez que tout le monde est à peu près soigné. Mais les temps de rétablissement sont assez monstrueux malheureusement. Du coup, il y en a quand même quelques niveaux à prendre. Alors Hurtug, on va te mettre niveau 10 et on va monter un peu ta vie. Erwan, on va monter un peu la constitution aussi parce que c'est quand même pas mal sa compétence là. J'aimerais bien l'avoir plus souvent. On a Mijoli qui nous rejoint désormais. Mijoli la javelinière. Je ne sais pas exactement, tu n'hésites pas à me dire. Astoning pour le coup c'est pas fifou donc on va plutôt booster ton agilité pour avoir plus de stamina pour le range à de support et tes dégâts. Et Baptiste, ouais alors toi par contre clairement faut qu'on booste ta concentration. Et donc il va falloir qu'on trouve des missions à peu près pas trop compliquées parce que là c'est la violence. Alors on va récupérer ça. On va te donner ça du coup. Il faut encore que six skins. Toi tu vas le garder. Mes fléchiteurs ça va être utile. Il vaut mieux que ce soit quelqu'un sur le champ de bataille qui l'est. Donc Gekar, vu qu'il est quand même assez fragile et qu'il est blessé, on va le laisser derrière. Vu que tout le monde est blessé ça change pas trop. Il a quand même plus de chances de crever que les autres. Donc on va le laisser derrière pour l'instant. Et il va falloir qu'on fasse un peu d'amélioration. Alors j'ai testé le under siège, là si on le recharge. Effectivement tous les monstres qu'on a tués sont morts et tous les PNJ qui se sont fait tuer sont morts aussi. Du coup il n'y a plus que les chefs à terminer en théorie. Sauf que comme il y a des vampires everywhere, il y a des vampires qui pop avec les chefs. Donc du coup c'est d'un seul coup vachement plus compliqué. On se retrouve en gros avec les deux chefs plus de nouveaux 3-4 vampires et nous tout seul quoi. Donc c'est un peu chaud. La forteresse c'est pareil. En étant blessé c'est trop tendu je pense. Il y a 12, il y a plein de monde. En plus les vampires du coup pop en dehors donc il faudra qu'on les gère avant de rentrer dans la forteresse. Donc on va devoir chercher des missions un peu plus faciles. Je pense qu'on va partir par ici. Parce que tous les trucs qu'il y a autour c'est des trucs de vampires en fait. Ok, la mutation d'Urtuk a évolué. 10% de points de vie en moins. Pfff ça fait mal. Critical Awareness on gagne par contre. Et on a des bounty hunters qui sont envoyés. Très très bien. Alors, Critical Awareness ça fait quoi déjà ? Critical Awareness quand la bataille commence. Nos trois premières attaques sont toujours des coups critiques. Ah, ça c'est plutôt cool ça. Ça peut faire un peu mal au début du combat. Et les mecs qui sont tout là-bas. D'accord. Il va falloir un peu de temps pour qu'ils nous rattrapent. Trouble and Mercenary, une cave. Il y a pas mal de trucs intéressants dans le coin mais on va pas y retourner bien sûr. Ah, ici il y a un Weapon Master, ça serait très utile. Mais bon, pour l'instant on peut pas se permettre. Je pense qu'on va aller par là pour découvrir un peu éventuellement. On remontra au village. Il doit y avoir moyen qu'on se fasse les scavengers avec des vampires dans le tas. Alors, ici on a quoi ? Caravan Under Attack. Ah, une caravane attaquée par des scavengers. Alors là, pour le coup, ça pourrait être pas dégueulasse d'avoir... On va y aller. Alors, par contre, ce qu'on va faire c'est qu'on va sauvegarder avant parce que... Vu comme on est dans le mal, mieux vaut pas trop tenter. C'est easy. On va voir du renfort. On va voir des vampires bien sûr aussi. D'accord. Donc il y a un vampire qui commence direct avec nous. Un deuxième vampire direct avec nous. Un troisième vampire direct avec nous. Et en face, on a quoi ? On a des mecs lambda. Il y a un arbalétrier. Ils ont pas de chef, on dirait. Mais bon, va falloir qu'on gère quand même assez vite les vampires. En plus, il est en plein dans l'entrée. Donc on va pas pouvoir vraiment se mettre derrière lui, malheureusement. C'est un peu dommage, ça. On va mettre toi. Tu pourras le repousser. Ouais, mais vu... On va te mettre là. Toi, tu vas pouvoir aller aider là-bas. Et là, on va essayer de s'occuper le plus vite possible de lui avec nos 4 mecs là. Et avec eux deux, on va essayer d'aller filer un coup de main par là-bas. Rapidement pour bloquer l'entrée. Malheureusement, les vampires... Oh putain, les deux là, ils sont carrément en dehors quoi. Ouah, ça va être chaud encore. Ça va être chaud, ça va être chaud. Allez, c'est parti. Allez, on tape ici. Ah, je peux me mettre ici, malheureusement. J'aurais préféré être en haut, mais tant pis. Ok, il se réveille. Ah, à la limite, c'est pas plus mal. Comme ça, il est entre nous deux. On va pouvoir le taper dessus, mettre un coup critique. De toute façon, on avait un coup critique automatique, mais... On a que ce range de support là qui a popé. C'est dommage. Je pense qu'on devrait quand même pouvoir le finir. Voilà. Ok, il se passe si mal. Ok, parfait. Lui, il panique. D'accord. Mais enfin, il panique pas des masses quand même. Il a paniqué après m'avoir tapé dessus. En fait, c'est marrant, ça. Ok, ils ont gagné des extra attaques, même si c'était pas leurs potes qui sont morts. Par contre, ceux-là, ça va être chaud de les sauver. Qu'est-ce qu'ils foutent en dehors, quoi. Sans déconner. Ok, ça c'est fait. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Oh putain, il vient de taper dessus, quoi. Fait chier. Ils n'auront pas du tout été taper les scavengers, donc du coup, on va en chier. On va mettre un last end ici. Il y a peut-être un petit damage récupération aussi, damage recovery là. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ? Pas grand-chose. Je vais pouvoir avancer avec lui. Et si je fais ça, je vais bloquer le chemin de... Ils sont tous en train de descendre par le bas en plus. Bon pire, il faut aller faire du DPS. Allez, go. 75% de chance. C'est quel autre con qui me coince ? Vous êtes sérieux ? On va tenter. Ok, ça passe. Ici, il faut qu'on tape. Hop, voilà. Un petit range de support qui fait toujours plaisir. Ici, on va aller par là, même si ce n'est pas fou. Déjà, il a deux attaques. Ça va être tellement le drame, quoi. Alors, est-ce que je peux charger ? Non. Je suis de toute façon trop loin. Si je m'avance là, je peux. Hop, voilà. T'es mort. Alors après, il y a un risque qu'on soit repoussé dans lui. Il va pouvoir charger, éventuellement nous repousser, mais il nous repoussera par là. Par contre, clairement, il faut qu'on aille filer un coup de main à Hurtuk. Il va souffrir, lui. Au moins, lui, tu peux taper sur les vampires. Ce qui est une bonne nouvelle. Ici, il va se faire prendre en tenaille, je pense. On ne peut pas le prendre en tenaille. Ok, il va falloir qu'on recule. Ok, le vampire est mort. Ah, zut. J'espérais jouer avant lui. Ouah, le coup critique de l'enfer, quoi. Alors, on va tout de suite mettre un Last End et un petit peu de soin sur Hurtuk, parce que clairement, il y en a besoin. Ici. Butons cet assassin. Ouais. On va essayer de se débarrasser de celui-là. Parce qu'il fait beaucoup trop de DPS à mon goût. Alors là, on peut tirer sur lui. C'est franchement pas fifou. Ah, on a aussi un tir sur lui. Maintenant, ça, c'est beaucoup mieux par contre. Voilà. Alors là, j'aimerais bien sauter sur lui, mais je pense que je ne pourrais pas. même si je vais jusqu'ici. Non, je ne pourrais pas. Donc, ce n'est pas grave. On va se débarrasser assez vite de lui. Avec les différents rangers de support. Extra attaque. Malheureusement, ça va devenir un peu dangereux. Ici. Ce que je peux faire, c'est venir là. Et Shield. Tant plus pour ce marchand là. C'est bien de vouloir leur sauver la vie. Mais à un moment, il faut aussi avoir conscience que... Bah... Ok. On va pouvoir charger sur celui-là. Ça, c'est cool. Ok. 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 On va pouvoir charger sur celui-là. Ok. Ok. On va pouvoir le sauver. Bon, lui j'aimerais bien le sauver par contre, si c'est possible. Ok. On a réussi à le chill deux fois. Là par contre, on prend. Alors. On va pouvoir finir celui-là. Comme ça, il ne profitera pas de son petit soin. Euh... Ici, je vais reculer. Ah, je pourrais repousser lui ou repousser lui. Ça ne sert à rien. Non. On va se mettre en ligne. Comme ça, au moins, ils ne pourront plus se mettre dans notre dos. Euh... Ici, par contre. Est-ce que je ne reculerai pas un peu ? Je vais venir ici. Euh... Lui, il va me faire flipper. Parce que je sens qu'il va me tirer des flèches dans le dos. Quelque chose de mignon. Ah, genre là, niveau tir, on est vraiment merdique. Ah, je peux tirer sur lui, peut-être. Il va être temps de s'occuper de lui. Allez. On ne va pas sauter. On va se contenter de lui taper dessus pour l'engager. Comme ça, on garde un maximum de stamina. J'aurais peut-être même pu me placer là, pour que lui ait un tir libre, entre guillemets. Ouais, voilà. C'est couru d'avance, là. Il va nous faire de la merde, lui. Je le sens gros comme une maison. Bon. On va terminer lui, déjà. Voilà. Un de moins. Avec un peu de bol, ça va les faire paniquer un chouïa. Non, pas vraiment, on dirait. Il va essayer de se tirer. Il va se prendre au moins deux attaques. Voilà. Ah, il a eu Snipe. Oh, bah dis donc, il lui en veut, là, lui. Lui, il fait chier. D'accord, tu me repousses. Très bien. On a quoi ? On a un résumination. C'est un peu tendu. Lifesteal. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est que... On va te mettre ça. Lui, on va lui mettre un damage recovery, même si je ne suis pas convaincu que ça servira à grand chose. Là, il va se faire buter. Alors là, je pourrais swap avec lui, mais il se retrouverait là. Après, je pourrais swap... Ah si, je vais faire ça. Je swap avec lui, comme ça, là, je peux taper. En plus, on blesse le mec qui est derrière. Comme ça, c'est fait. Ensuite, on swap avec lui. Alors là, de toute façon, on est malheureusement au corps à corps. Mais c'est pas trop grave. On va remonter cette tuile. Comme ça, lui ne pourra plus venir par là. Lui est isolé. On va se mettre là. Comme ça, on fait des coups critiques, en fait. Alors, est-ce que lui, je peux l'attaquer ? Je pense que si je l'attaque, il va à counter range, lui. Ouais, il va à counter range. C'est pas grave. Ah si, on va diminuer celui-là. Voilà, on va casser son armure. Parfait. Ouf, counter range, là. Bon, lui, on va le perdre aussi, je pense. Strong Vest, le VHP. Parfait. 57 dommages en plus. Nickel. Ok, lui, il a fini lui sans te faire personne. C'est plutôt cool. Et en plus, il tire par là. Ah, on va peut-être pouvoir le sauver, alors. Finalement. Oh, bien joué. Alors là, on a la possibilité d'avoir un coup critique. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. Ici. Ah, merde. J'ai vrai que je ne l'avais pas engagé. Putain, j'aurais dû le shield. Je suis con. C'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. On va essayer de finir celui-là. Ok. Pas mal. Ici. Alors ici. Comment je peux descendre ? Faut que je fasse tout le tour. Ou alors que je remonte. On va remonter. Si je me mets là, est-ce qu'il a un tir ? Oui, il a un tir. Allez, c'est parti. Allez, mange. Ok, il a gagné Star Wars. Parfait. Il ne peut plus être poussé. Donc ça veut dire que, bah, du coup, on va, tant qu'à faire, lui enlever l'amélioration qu'on lui a mis qui permettait de le faire. Un petit critique. Ok, il me repousse. Pourquoi pas. Ici, on va pouvoir lui sauter dessus. Bam. 301 dans ta tronche. Et on a débloqué Patience. Après avoir attendu la prochaine attaque, sera un critique. Ah, c'est cool, ça. Ça ne se déclenche pas si il y a déjà un coup critique qui est prêt. Ok. Le progrès est fait quand, après avoir attendu la prochaine attaque, est un critique. Ok. Donc il faudra qu'on essaie d'attendre et de lui faire des critiques. Et bah, ça me paraît jouable. On a perdu personne. Enfin, de notre équipe, j'entends. Peu d'entre nous ont survécu, ce qui est très désappointant. Bah écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'étais pas non plus au meilleur de ma forme. On a quand même Droll qui a développé un nouveau trait. C'est quand même plutôt cool. Alors on gagne... Ok, c'est un peu de la merde, un peu de thune. Pas mal de live essence. Est-ce qu'on a des trucs intéressants ? Alors, quand on arrive au maximum du focus, on gagne saignement pendant deux coups. Pas mal. Tearing critical, plus 15% de vie. Blood drinker. Sur une attaque normale, si la cible est en train de saigner, on lui vole 150% de vie. Et bleeding critical. C'est assez intéressant. Je pense que je vais prendre le sword cutter là. Sur quelqu'un qui a beaucoup de concentration, ça peut être cool. Alors déjà, les niveaux. On va te monter ça. Il faut que la stun arrive plus vite que ça. Drôle, on va lui monter un peu sa vie parce qu'on a vu que mine de rien, il douillait sa mère quand il voulait. Ah, Gakar est soigné. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau de l'équipement, on avait un rare. On a déjà la steel build. Notre équipement est franchement pas si fou. On va s'entendre. Qui c'est qui a le plus de concentration ? Je pense qu'on va le donner à lui, sword cutter. Parce qu'il a peu de concentration. Enfin, à peu près autant que les autres. Mais comme il tape plusieurs fois, ça peut être assez intéressant. Bon là, le temps qu'on trouve un événement, je pense qu'on sera quasiment soigné. On voit qu'il n'y a pas grand chose autour. Les mecs, ils sont à 13 jours derrière nous. Si on retourne par là, on va se rapprocher d'eux. On va essayer de monter par là, voir ce qu'il y a. Donc là, on a des scavengers qui ont monté des fortifications avec beaucoup de ressources. Et en plus, ils ont des prisonniers. Pourquoi pas ? Il faudrait qu'on soit vraiment bien remis. Si on avance, ça nous fera un jour. Donc on aura mi-joli de remis. On aura toujours Erwan et Hurtuk qui seront blessés. Et Baptiste aussi. Ici, il y a eu un massacre. Non, une grande bataille est sur le point de commencer. Un groupe de villageois a engagé quelques mercenaires. Ah, c'est un truc de vague, ok. Pour les défendre contre des bêtes. Alors, des bêtes plus des vampires, ça peut être tendu. Et ici, on a un village. Alors, je pense qu'on va quand même se tenter le massacre. Parce que c'est quand même assez intéressant souvent tactiquement. Ça va nous permettre de nous reposer un peu. D'attendre que les boonters se pointent. Et en plus, il y a des bonnes chances quand même que les vampires apparaissent derrière les barricades et nous filent des coups de main. Ou pas. Ok, derrière là. Derrière là. Putain, il y a un chef vampire. Ok, bon, les vampires sont carrément pas bien apparus. Donc il y a un chef. Un seul chef. A quoi ça ressemble niveau défense ? Il y a une entrée ici. Qu'on pourrait éventuellement aller prendre. Mais malheureusement, ils sont déjà bien devant. Alors, est-ce qu'on remplacerait pas quelqu'un par un assassin ? Là, vu que Gakar est soigné. Il va peut-être remplacer Urtuk par Gakar. Scare One, mine de rien, avec tous ses soins, il arrive à bien tenir la ligne. Ah, j'ai oublié d'enlever le Stalworth de Droll et le mettre à quelqu'un d'autre. Ça pourrait être utile. C'est pas grave, on fera 100. Donc il y a une entrée par là. Par ici aussi. Mais si on tient ici, ça devrait le faire. Et il y a ici, on pourrait avancer. Mais si on avance, on est bien exposé en bas. Il faut pas oublier qu'il y a aussi des corneaux derrière à gérer là. Ça peut être tant d'axe. Ça peut être carrément tant d'axe. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. Ouais, là, ça peut être bien. Peut-être toi, plutôt, pour que t'aies vraiment une vue dégagée. On pourrait essayer de tenir notre ligne ici. On va faire une ligne de front là. Ici, de toute façon, ils arriveront un par un. Il y a quand même pas mal de gens pour gérer le nombre. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire une ligne là. On va mettre l'assassin là, le gardien là. On va garder lui pour essayer de tenir. On va mettre notre tireur. Et toi, tu vas essayer d'aller switcher là. Ouais, ça me parait envisageable. Alors, ils tiennent leur sol, mais l'ennemi est prêt à attaquer. On a bien vu. Alors ici, on peut déjà tenter un petit tir. Il y a les vampires qui vont arriver par derrière. Là, pour le coup, on n'y peut pas grand-chose. Ici, on va swapper avec ce monsieur. On tiendra la ligne avec l'aide du paysan avec sa broche là. Hop. J'ai même pas regardé ce qu'ils avaient comme compétences d'ailleurs les mecs. Parfait, il est strong vs beast, c'est plutôt cool. Ah, ok, très bien. Ouf. Donc voilà pourquoi ça aurait été intéressant que je mette stalwart à certaines personnes. Par contre, pourquoi il m'a tapé ? Ah oui, il y va avec son bâton. Bon bah, sans grande surprise, notre ligne est totalement défoncée. Oh putain, mais lui il sort quoi. Il va se faire défoncer la tronche. Putain. C'est la fête du slip. Bon, alors, faisons un petit point déjà. Un instant sur Gekkar. Ensuite, lui il a quoi ? Bloodless, Stallwar, Sutterproof, Unbreakable, Leechic, Double Strike, Giant Heart. Ok. Et le chef vampire là, qui arrive tranquillement. Leechic Double Strike aussi. Ouais, ici ça sert à rien que je bouge. Mieux vaut que je reste ici pour mettre des coups. Putain, par contre, lui il a la vie qu'il a quoi. Est-ce qu'on va avoir besoin d'aide en haut ? Il va falloir aller s'occuper de ce vampire. Ouais, on va remonter en haut aussi. Mettre un petit coup là. Hop, voilà, ça c'est fait au moins. Il a une petite patience, parfait. Ici on va essayer d'aider là. Je ne pouvais pas swap parce qu'il était engagé. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Je crois qu'eux ils ont un bon DPS. On va essayer de taper un peu dessus. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Bon bah là du coup on va avancer. Pas vraiment le choix. Hop, fort contre les bêtes. Un ranger de support. C'est toujours plaisir. Il n'est pas mort malheureusement. Ici on a gagné deux attaques. Eh bien, à combien de vies ce truc ? Tant la vache, 2000 PV quoi. Violence absolue. On va essayer de diminuer les DPS, tant pis. Ok, lui il saute. Il faut qu'on le bute très très vite celui-là. Ok, un de moins. Ça c'est cool. Bon bah bon, lui il va se faire buter. Je pense. Tu vas où toi ? Quel intérêt de te barrer putain. Quel intérêt sérieux ? Oh la vache. Oh la la, se faire défoncer. En plus ouais, on va se prendre des critiques parce qu'ils sont considérés comme de dos et tout là. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu la merde. Si je vais ici, je serais trop loin pour faire quoi que ce soit. Tant pis. On va quand même y aller parce que vu qu'il est fort contre les bêtes, il faut qu'il se rende utile là. Allez, ici. Allez, essaye de partir toi. Non, malheureusement il a pas pu. On va essayer de faire tomber lui. S'il avait essayé de se barrer on l'aurait fini mais... Tchou. 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 Ok, un de moins. C'est vrai que là aussi on a un critique. Ok, on l'appuie maintenant. Ce qui n'est pas si mal. On va remettre un last turn sur lui. Alors, est-ce qu'on va s'occuper de celui-là ? Il est beaucoup trop mobile, il faut qu'on s'occupe de lui. Surtout qu'il y a lui qui va se pointer dans le dos là derrière. Oh les gros coups de masse ! Il fallait finir celui-là ! Bon je sais que lui il a énormément de PV mais... A un moment, il faut arrêter les conneries quoi. Oh la la ! Ah je suis engagé, je ne peux rien faire quoi. En tant qu'à faire, en tant qu'à se prendre un counter ranged. On va prendre le strong vs beast. On va essayer de faire un peu mal à celui-là. Ici, lui il joue bientôt mais on ne va pas faire grand chose. Il va falloir qu'on aille essayer de sauver lui. Je vais bien essayer. Parce qu'à mon avis, le vampire va choisir de l'attaquer là. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu ? Mansplitter ! C'est disponible quand on atteint notre maximum de focus. Si l'habilité est active pendant notre tour actuelle et qu'on n'a pas encore terminé notre tour, on gagne immédiatement une action gratuite. D'accord ? Qui nous permet de frapper avec une force énorme, plus de 150% de dommages. Par contre, on ne gagne plus de focus jusqu'au prochain tour. Ok, très très bien. Pourquoi pas ? Duelist, Astening. On va mettre Astening sur lui. Duelist, pas grand chose. On va galérer à le sauver quoi. Ouais, tapons sur lui. Aïe. Le Last End, mais avec tout ce qu'il va taper autour à mon avis. Voilà, c'était couru d'avance. Pourquoi c'est moi qui tape et pas les potes ? C'est extrêmement désagréable. Attends, je ne peux même pas le finir quoi. Hop, on est remettre en Astent. Je ne peux même pas le finir. Tant pis, on va lui taper dessus quand même. Le choix. Pourquoi double strike ? Scandale ! Non, pourquoi double strike ? C'est abusé. Du coup, il va se faire défoncer. Aïe. Angel Pack qui proc. Deux attaques, ça fait toujours plaisir. Ici, on va se prendre un autre coup critique. Le dernier Angel Pack qui proc. Il faut qu'il se barre Gakkar là. Ok, il va pouvoir se replier. Il faut absolument qu'il se replie. Ah, là, il va se faire soigner par le Painful Healing. Ouais, ça reste relatif quand même. Ah, putain, il est taunt. Je ne peux rien pouvoir faire. Non, la lose. Ça, c'est la lose. Ouais, je ne peux pas swap. Je peux quand même le shield, c'est toujours ça. Ici, on va continuer d'essayer de faire tomber lui là. Je n'ai pas eu une deuxième attaque. Dommage, ça aurait été cool une deuxième attaque. Alors ici, on va aller essayer de se débarrasser de celui-là. Même si ce n'est pas idéal. On ne va pas se le cacher. Ici, il commence à taper sur lui. Il joue au prochain tour. Pourquoi je ne peux pas bouger ? Ah non, putain, c'est moi-même. Non, pardon, je suis engagé là. Ah oui, je peux taper sur personne, sauf sur lui en fait. Sachant que si je tape dessus, de toute façon, il va se soigner suffisamment. On va plutôt essayer de taper sur lui. Ah, on prend chair. Ah, seconde attaque. Oh là là, du coup, il va nous tuer. Voilà. Hop. Une petite blessure. Très très bien. Ici. On va mettre un piège là. Même si je pense qu'il va sauter de toute façon. Putain, il faut qu'on le finisse, ce connard là. Allez, le poison là. Oui, le poison. Putain, 289 de poison. Ça fait plaisir. Ok, là, on va pouvoir aller commencer à se faire le chef vampire. bien ça. Oh putain, il y a encore lui qui arrive quoi. Ok, un mort de plus. Putain, Gakkar est sauvé là. Magnifique quoi. Man splitter. Hop, 294 de dégâts. Non, il y a encore lui qui régénère sa vie là. Il va falloir finir. Alors du coup, on a une extra attaque ici. Est-ce que je peux faire un truc ? Je ne peux même pas aller taper. Et si je peux aller me foutre en face de lui. Qui joue dans longtemps. Ça ne me parait pas une mauvaise idée. On va utiliser notre extra attaque pour ça. Du coup, même pas besoin. Euh... Bah, qu'est-ce qu'il peut faire ? Pas grand chose. Alors, dueliste. On va le mettre sur lui. Ah, c'est vrai qu'il n'a pas l'aille de foutre lui. Il faut que j'y pense à ça. Putain, on est engagé. On se fait défoncer. Bon, ça va. On gagne de la vie. Mais... Il y a beaucoup de... 52 de stamina. Pouah la vache. Allez. Non, la la. Encore une attaque. Ça va être de justesse. Mais... On devrait pouvoir s'en tirer. Ah bah non. Parce qu'on ne peut plus bouger. Fais chier. Fais chier. Euh... Ouais, bah faut les sauter dessus là. Pas le choix. Euh... Alors déjà. Lifesteal Strike. Estening. Parce que si je le tape, il va rejouer plus vite. Ouais bah si, il faut le taper. Allez, un petit rangé de support. 50% de chance seulement. Ah, je peux swap avec lui. Bon, c'est un peu con mais... Voilà. Au moins, j'ai pu casser son engagement. Il est engagé donc il va vouloir rester. Voilà. Parfait. Putain, seconde attaque quoi. Ah, c'est le drame. J'adore le petit bruit de bâton qui casse quoi. Strong veste. Target below. Intéressant. Alors du coup, ici, on peut swapper avec lui pour aller dans son dos. Ouais. Euh, on est quand même un peu dans le mal hein. Weakened pendant un tour. Alors, on a un critical strike automatique. Lifesteal, on va le mettre à lui. Toi, tu as déjà Astening. Ouais, on peut difficilement le rendre... Ça fait quoi Wicc9 ? On peut voir ou pas ? Non, on peut pas. On peut pas, on peut pas. Lui, il est quasiment mort, on peut rien faire. On va aller le mettre là. Pour qu'il profite éventuellement du soin du Pen Fung Healing là. Ah, dommage, il décide de taper sur lui. Euh... Critical, hein. Tu vas aller là, déjà. Tu seras un peu plus en sécurité. Ça semble parler. Hop là. Double coup. Bien empoisonné, en plus. Il se prend le piège. Et là, il est deux. On devrait pouvoir lui faire un peu mal. Euh... Alors, ici. Allez, on le finit. Duel commence. Hop. Oh, on est fatigué. Fais chier. Au moins, il perd 25 de vitesse. Le ranger de support qui joue. Ok. Le chef est géré. Parfait. Oui. Qu'est-ce qu'on a ? Phil Daly à Stunning. On va te le mettre. Et... Vol lui donc un petit peu de vie. Un petit ranger de support. Allez. Il ne reste plus que lui. Puis l'autre qui est quasiment loin là. Ici. On a deux attaques. Deux coups critiques. Hop. Ranger de support. C'est terminé. Par contre, on a débloqué patience. Ok. C'est cool. Deux sur trois. Euh... On peut lui remettre un coup. Est-ce qu'on peut rebouger ? Du coup, on a débloqué patience. Parfait. Et on peut se barrer. Hop là. Ici. Essayons de finir ce con. Ok. Lui, c'est fait. Et là, il devrait nous permettre de le terminer. Ouf. Eh bien. La première vague, elle faisait mal déjà. Alors. On récupère 60 de Trillium. Une rare Grids. Il faut qu'ils arrêtent avec leur Grids Sword, quoi. D'accord. 29 flèches. 33 alcool. Encore pas mal de personnes blessées. Engaging Strike. Vigor Critical. Il n'y a pas un petit Lightfoot. Leeching Critical. On n'a pas assez de voix. C'est un peu de la merde pour l'instant. Alors. Une ordre de Mutated Moles. D'accord. Donc il y a des espèces de top mutantes qui ont émergé et qui sont en train de creuser des trucs un peu partout dans le paysage. On pourrait donc en voir certaines sur le Battlefield. Alors. Pour l'instant, on ne va pas aller les aider. Parce qu'on a un peu de trucs à faire. Déjà, on va terminer l'épisode là parce qu'il est suffisamment long. Le prochain épisode, il va falloir qu'on soigne ceux qui ont souffert. Et puis qu'on tienne la deuxième ligne. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. On s'en tire petit à petit. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.